bonjour à tous c'est barth pour le blog natural athlète club aujourd'hui dans cette petite vidéo je voulais vous faire part d'une petite marque que j'ai découvert qui est très sympa qui fait des repas en poudre alors effectivement j'en avais déjà parlé sur ma chaîne et je voulais un petit peu tout simplement faire un pouvoir comparer pour voir un petit peu les différentes gammes de produits et je me suis rendu compte que les produits dont je veux vous parler aujourd'hui était de meilleure qualité un petit peu avait un positionnement vraiment très qualitatif et du coup c'est ça qui m'a intéressé alors déjà dans un premier temps pour t'introduire à cette vidéo si tu veux j'ai pas du tout envie de débattre sur la comparaison de ce type de produits avec une alimentation brute que tu allais acheter au marché ou chez un producteur là on est vraiment voilà pour essayer de comparer ça à plusieurs choses déjà tout ce qui est alimentation préparée donc les surgelés les plats sous vide mais aussi moi je le compare énormément à tous les compléments alimentaires type whey type protéines qu'on peut prendre dans le cadre de la pratique d'un sport ou de la musculation est effectivement dans ces cas là moi j'ai été particulièrement touché parce que vitalin du coup la marque dont je vous parle aujourd'hui tout simplement elle a plein d'indices de qualité qui sont bien meilleurs que ce type de produits le premier truc qui m'a vraiment énormément plu c'est que ils ont ils font attention à ce qu'on appelle l'indice orac l'indice orac c'est tout simplement un indice qui calcule le taux d'antioxydants contenu dans un produit alors il faut savoir que sur un surgelé ou sur un plat que vous pouvez trouver un plat à cuisiner tout fait on est très proche du zéro sur un mcdo on est proche du zéro là en fait pour un l'équivalent d'un repas chez vitalin donc une bouteille tout simplement on est à 1500 sur l'indice orac ce que je trouve vachement 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 intéressant donc les petites bouteilles elles correspondent à un repas et du coup il ya une autre note qui est donnée qui est celle d'une utri score je sais pas si vous connaissez c'est les cinq six lettres qui a en bas de de chacun fin de plein de produits de plus en plus de de grande la distribution s'y mettent les notes sont pas toujours très bonne d'ailleurs mais touche enfin de plus en plus de marques jouent le jeu et bah chez vitalin on est sur du a donc on est vraiment sur la top qualité et c'est vraiment agréable de voir ça et d'ailleurs quand on regarde un petit peu les ingrédients bah moi j'ai été hyper agréablement surpris quoi il ya des flocons d'avoine bio de l'huile de tournesol oléique très important qu'elle soit olique de l'extrait de manioc bio de la farine de sarrasin bio de l'agave bio de la protéine de pois bio des fruits rouges bio bref vous l'avez vu il ya énormément de produits qui sont à l'intérieur d'un repas qui sont bio donc je trouve vraiment très intéressant cette démarche de faire un produit de qualité et c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler aujourd'hui le troisième et dernier argument qui m'a vraiment séduit en faveur de vitalin c'est la présence de probiotiques dans leurs produits alors j'en ai déjà parlé sur la chaîne j'en parle beaucoup sur mon blog les pro les probiotiques ce sont des micro-organismes qui vont en fait aider la flore intestinale à lutter contre les bactéries un petit peu dangereuses et les bactéries qui vous veulent du mal donc franchement les probiotiques c'est un super allié pour avoir une bonne santé et j'étais j'étais vraiment ravi de savoir qu'il y en avait dans les produits vitalines les produits vitalines quand est-ce que je les consomme bah moi personnellement je les utilise dans deux cas principaux le premier c'est effectivement après le sport plutôt que de me prendre un shaker de whey ou plutôt que de prendre de la protéine brute et ben en fait je vais me tourner vers les produits vitalines parce que bah il ya beaucoup de minéraux il ya des vitamines des nutriments et il ya exactement la quantité nécessaire de protéines voilà on est aux alentours de 25 grammes par produit sachant qu'ils ont une gamme sport et j'en parlerai juste après et du coup bah plutôt que d'avoir la protéine de lait de mauvaise qualité et ben je préfère me faire l'équivalent d'un vrai repas en liquide du coup très facile à digérer ceux qui font de la musculation comprendront beaucoup plus simple à digérer c'est beaucoup mieux assimilé quand quand la nourriture est sous forme liquide et le deuxième cas dans lequel j'utilise qui est un petit peu moins fréquent mais qui arrive quand même de temps en temps c'est des moments où je vais être contraint de sauter un repas ça peut être un petit déjeuner où j'ai pas le temps de me faire des oeufs et de me préparer une salade de fruits ou ou un déjeuner où je vais être un peu pressé parce que je vais avoir une réunion ou quelque chose à faire et c'est aussi très pratique je trouve pour les transports si jamais vous prenez le train et moi mon petit frère il a même pris sur les pistes de ski pour éviter la friterie à 2000 mètres d'altitude donc grosso modo c'est un petit peu comme ça que moi je l'utilise pour y voir un petit peu plus clair dans les produits vitaline il faut comprendre un petit peu les gammes en fait ils ont une gamme daily en fait qui est faite pour tout simplement remplacer un repas normal donc dans le cas où je vous le disais pour sauter un repas ils ont une deuxième gamme qui s'appelle la gamme recover en fait il y a une gamme qui est dédiée du coup avec le après le sport qui va compte va contenir encore plus de nutriments un peu moins un peu moins de graisse un petit peu plus de protéines et enfin ah non même pas enfin mais juste avant il y a une gamme qui s'appelle in it et in it in night je sais pas trop comment on prononce je me souviens jamais qui en fait va être très riche en sucre et qui va être prise avant un entraînement qui va être très facile à digérer donc très riche et très riche en vitamines aussi je sais je crois il me semble qu'ils mettent du guarana et du ginseng aussi qui sont des des nutriments que je recommande enfin des nutriments pardon des super aliments que je recommande et enfin la dernière gamme que moi j'ai trouvé vraiment sympa parce que c'est très original je trouve dans le marché du complément alimentaire ou en tout cas du substitut de repas ils ont fait une gamme qui s'appelle focus et tout simplement qui contient des produits qui sont censés nous aider à avoir de meilleures performances cognitives donc moi je suis entrepreneur je travaille beaucoup je gère deux entreprises et c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps et j'adore être productif et je trouve que c'est très intéressant d'avoir des produits qui m'aident effectivement à me concentrer à avoir une meilleure productivité intellectuelle et du coup moi cette gamme focus elle m'a vraiment plu et je trouve qu'elle est vraiment intéressante et enfin un dernier temps ils ont fait des bars les bars je crois qu'elles contiennent deux fois moins de calories que les bouteilles on est à environ à 400 calories pour les bouteilles et du coup je pense qu'elles sont très pratiques pour un pour un encas moi celle ci celle que vous avez devant les yeux c'est la première que je goûter donc je vous dirai le goût que ça a mais en attendant je pense que on peut s'attendre à du bon en tout cas de la super qualité de la part de vitaline merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que les produits vous plairont je vais mettre un petit code promo aussi que m'a transféré la marque quand je leur a envoyé la vidéo et du coup vous pourrez en profiter et comme ça ça vous permettra de découvrir les produits vitaline et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé je vous dis merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao